Salut c'est Cotibus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Cinémagique Aujourd'hui, vidéo coup de gueule, petit coup de gueule J'avais envie de passer un léger message ou peut-être une solution, je ne sais pas Mais c'est par rapport au pass culture Alors le pass culture, c'est quelque chose que quasiment tout le monde a découvert ces derniers mois Qui est arrivé très récemment Et je dois dire que je ne pensais pas que ça allait foutre un merdier pareil A propos de tout ce qui tourne autour des mangas En ce moment, dans les magasins, dans les librairies, dans les Fnac, dans les espaces culturels Partout où ils acceptent le pass culture finalement Et je suis impacté en quelque sorte, même si je n'ai pas ce pass culture Vu que je vais, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pass culture, je vais en parler Donc si je vais directement sur le site du pass culture Qu'est-ce que le pass culture ? Le pass culture est né de la volonté affirmée lors de la campagne présidentielle 2017 De mettre à disposition des jeunes de 18 ans un nouveau dispositif favorisant l'accès à la culture Afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles En révélant la richesse de la culture des territoires Alors tout ça, c'est encore que des mots Donc c'est quelque chose qui a été créé déjà durant la campagne présidentielle de 2017 Donc c'est quelque chose qui est déjà dans les esprits des gens depuis un petit moment Mais ça y est, ça a été mis en place depuis quelques mois Alors qu'est-ce que le pass culture ? En gros, qui en bénéficie déjà ? Donc ce sont les jeunes de 18 ans Donc seulement pour le moment ceux qui ont 18 ans Et qui résident en France métropolitaine Ou en Guadeloupe ou dans tout ce qui est les dom-toms Et il suffit juste de souscrire aux conditions générales d'utilisation de l'application Parce que c'est une application Ah, j'ai plus de batterie, super Putain ! Donc qu'est-ce que ça offre ? Techniquement, de quoi bénéficie-t-on avec ce pass ? Donc déjà, tu as officiellement 300€ de disponibles sur ton application Qu'est-ce que tu peux faire avec ces 300€ ? L'application donne accès à des offres situées à proximité de l'utilisateur Et des offres numériques Donc des biens physiques, des livres, des BD, des CD, des vinyles, des DVD Des instruments de musique, des œuvres d'art, etc Des places de concert, de cinéma, de théâtre, d'opéra Des cours de pratique artistique, de musique, de danse, etc Des rencontres d'artistes Des offres numériques Musique en streaming Vidéo à la demande Presse en ligne Jeux vidéo en ligne Voilà Donc en gros, tu as accès à 300€ de culture De culture générale Donc ça peut être absolument tout et n'importe quoi Et c'est ça le problème, je trouve, de ce pass sanitaire Euh, je savais que j'allais faire l'absence de ce pass culture C'est que tout n'a pas vraiment de logique En fait, tout ça Cette création de ce pass Il a été créé dans l'objectif Que les jeunes aillent un peu plus vers la culture Aillent un accès plus simple vers la culture Cependant, en fait, ce pass, il a beaucoup été utilisé A des fins un petit peu trop Euh, j'allais dire égoïstes Mais Pour des objets, en fait, qui ne sont pas vraiment destinés A ce que je pense Le Le ministère de la culture avait pensé En fait, euh Le problème, donc ce qui vient Au titre de la vidéo Euh, c'est que ça a créé un énorme chaos A travers tout ce qui est Au manga Je m'explique, en fait Moi, je n'ai pas le pass culture Euh, je ne savais d'ailleurs pas De quoi il s'agissait J'en entendais énormément parler Euh, depuis ces derniers mois Mais je ne savais pas exactement De quoi, euh, il en ressortait Euh, je savais juste que c'était dédié Aux jeunes de 18 ans Qu'ils avaient accès à Un tel nombre d'argent Par rapport au A tout ce qui Tout ce qui sortait autour du culturel Et euh Le problème, c'est que C'est que ces derniers mois Euh, j'ai beaucoup de difficultés Euh, par rapport au fait De pouvoir avoir accès à certaines choses À certains mangas Euh, je prends l'exemple de, par exemple Les Tokyo Revengers Voilà, les Tokyo Revengers En ce moment, euh, en France Euh, partout En métropole française C'est quasiment impossible De se procurer Euh, les tomes Les tomes qu'on veut De Tokyo Revengers À cause de quoi ? Bah, en partie Alors, c'est pas totalement À cause du pass Euh, du pass culturel Mais c'est, en dirant 50% de la cause C'est à cause de ça Je m'explique Donc déjà, oui Il y a des problèmes D'impression J'en ai beaucoup entendu parler Par rapport à Tokyo Revengers Euh, il y a Mais surtout, bah J'ai demandé à des Clairement à des Des vendeurs de la FNAC De la librairie Où je vais souvent Et ils m'ont dit que Oui, effectivement Euh, depuis le pass Le pass culture Euh, beaucoup Achètent en masse Mais quand je dis en masse C'est vraiment en masse Des mangas Mais du jour au lendemain En fait C'est à dire que Des fois, tu vas avoir des Bah du coup Des gamins de 18 ans Qui vont arriver Je dis des gamins Des jeunes de 18 ans J'ai des gamins J'ai 23 ans Faut pas déconner mon but Mais disons qu'il y a des étudiants Mais disons qu'il y a des étudiants De 18 ans Qui arrivent avec leur pass Qui arrivent à la FNAC Et qui prennent des caisses Enfin c'est véridique J'en ai entendu parler C'est des vendeurs Qui me l'ont dit Il y en a Ils arrivent avec des caisses Et qui remplissent Leurs caisses de manga C'est à dire Qui sont en train de vider Les rayons manga Vraiment C'est vrai Ce que je raconte C'est pas des conneries J'ai vu des photos Sur internet Pour vous certifier ça Et qui vont prendre Par exemple Les 98 tomes de One Piece Avec ce pass C'est à dire que Là Ils n'ont peut-être Pas compris Le côté culturel De ce pass Et ils ont acheté Uniquement des mangas Avec ce pass Alors c'est tout à fait possible Je peux bien comprendre C'est à dire que Même moi J'aurais eu ce pass J'aurais fait Exactement la même chose Cependant Le problème que ça apporte C'est que Ça a fait des pénuries De mangas Dans certaines boutiques Et des pénuries De mangas Sur certaines séries C'est à dire que La série du moment Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est Tokyo Revenger Et donc à cause de ce pass En partie à cause de ce pass Bah c'est une catastrophe Il n'y a absolument plus De Tokyo Revenger Nulle part Ce qui fait que moi J'ai eu beaucoup de mal A trouver les 5 premiers J'ai dû les commander Encore j'ai dû attendre Des semaines Pour les avoir Là j'ai commandé Le 6 et le 7 J'ai eu que le 7 Le 6 C'est 0 Faudra attendre fin septembre Donc c'est chiant Sachant que surtout en ce moment Je suis en train de les bouffer Une de ces vitesses Toca Revenger C'est top Mais fais chier quoi Je ne peux plus les acheter Et j'ai eu le même problème Donc à l'heure où je parle Hier Samedi Le 4 Samedi 4 septembre Il y a eu le collector De My Hero Academia Tom 30 Qui est sorti Le collector Je voudrais me le procurer Et Il s'est passé Exactement la même chose C'est à dire Qu'il n'y a eu plus Aucun collecteur De disponible Dans les FNAC Et dans les librairies Spécialisées A cause du pass Et là c'est uniquement A cause du pass Parce que Là on me l'a dit Tous les vendeurs M'ont dit que c'était Uniquement à cause du pass Parce que Tout simplement Les gens se sont jetés dessus Et ont acheté en masse En masse Ça fait un petit peu L'effet De On ne va pas le voir ici Un petit peu l'effet One Piece Collector 98 Ça a fait Exactement la même chose Et là Ça a été beaucoup plus simple De le prendre en masse Il y en a même Qui ont acheté Masse quantité De collector Uniquement avec le pass culture Mais après Je ne jette pas la faute Sur les gens Qui font ça Parce que je vous l'ai dit Je ferais la même chose D'acheter énormément de mangas Et uniquement des mangas Avec ce pass Le problème Il vient du fait De 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 la gestion De ce pass Et des magasins Alors pour ça J'aurais trois petites solutions Mais je Je A mon échelle Je ne peux rien faire Même si bon Je peux peut-être Vous éduquer Sur certaines choses Mais je Je sais que j'aurai Aucun impact là-dessus Cependant Voilà J'espère Donc première Première solution Face à ce chaos Que subit Les mangas Et les collectionneurs manga Depuis des années Et qui arrivent Sur ce problème Aujourd'hui Ce serait Peut-être une régularisation Par rapport au pass Parce que je sais Que le pass En fait Ce n'est pas simplement Comme les chèques vacances Ou les chèques Avant Tu avais les chèques collégiens C'était ça C'était un petit peu Le pass culture Mais sous forme de chèques papier Maintenant Ce qui est top C'est que c'est sur une application Donc Est-ce qu'on ne peut pas Régulariser ça directement Sur l'application Et dire Vous avez 50 euros En manga 50 euros En livres 50 euros En spectacle Pourquoi on ne pourrait pas Faire ça Déjà ça régulariserait Un petit peu Et ça éviterait Les excès Et le drop shipping Parce qu'on peut parler De drop shipping Certains qui achètent en masse Pour revendre derrière Alors que non C'est illégal Quand tu as Quelque chose Comme pour les chèques Cadoc par exemple Tu n'as pas le droit De revendre Ce que tu as eu Avec tes chèques Parce que techniquement Tu l'as un petit peu Gratuit Donc il y a ça Il y a ce problème là Est-ce qu'on peut Régulariser Fluidifier Avec Sur le pass directement Deuxième option C'est par rapport A la Pareil La fluidité Chez les magasins Est-ce qu'on peut Par exemple Dire Ce qui est en train De se passer actuellement Par exemple Je prends l'exemple Des boosters Pogamon Les magasins Commencent à comprendre Qu'il faut Il faut Même s'ils n'ont pas Réellement les droits Il faut Limiter Les achats C'est-à-dire que Si quelqu'un va acheter Les 98 tomes De One Piece Uniquement avec Le pass Culture Il faudrait peut-être Dans ce cas-là Réduire les achats Pour certains clients Même si ça On me l'a dit Plusieurs fois Certains vendeurs Ne peuvent pas Faire ça On ne peut pas dire Non au client Vous n'avez pas le droit D'acheter Autant de mangas Mais ça Il s'agit Des achats normales Peut-être qu'on peut Peut-être limiter Par rapport A ceux qui passent A la caisse Pass culture J'allais encore faire Le lapsus Ça Je pense que c'est Tout à fait possible Troisième option C'est peut-être Le savoir-vivre De chacun Je pense que Je sais que Certains veulent acheter Uniquement des mangas Avec ce pass culture Ce que je comprends Je le répète Pas exactement la même chose Mais à un moment donné Le pass culture Il dure deux ans C'est-à-dire que Vous avez votre pass culture Vous avez 18 ans Vous pouvez le garder Jusqu'à vos 20 ans Vous avez 300 euros En poche Enfin 300 euros fictifs Que vous pouvez utiliser Dans les mangas Sur deux ans Vous voyez là Où je veux en venir C'est-à-dire que Vous n'êtes pas obligé De tout acheter En une fois Ça me semble Logique Vous pouvez par exemple Acheter Vous savez que Les 98 tomes De One Piece Vous n'allez pas Les lire En une semaine Ça peut prendre Parfois Il y a certains Qui vont tout lire Pendant une année entière Ce que vous pouvez faire Dans ce cas-là C'est acheter Les 20 premiers tomes Le mois prochain Vous achetez Les One Piece Ils sont dispo Toute l'année Il n'y a aucun souci Vous allez tout le temps Les retrouver Parce que le souci De quand les gens Achètent 100 mangas D'un coup Après j'exagère Parce que 300 euros Tu n'as pas 100 mangas Mais admettons J'ai vu des tas De photos Sur Twitter Des gens Qui achètent Des caisses De 50 mangas Et du coup Il y a un rasia Dans les rayons Parce que T'en as un Qui prend 50 mangas Avec son passe T'as l'autre derrière Qui fait la même chose T'en as 3-4 derrière Qui font la même chose Du coup Il n'y a plus rien Du coup C'est l'anarchie Vous n'allez pas Lire ces 50 mangas En une soirée Vous le savez Alors Attendez Je ne sais pas Vous vous espacez Parce que là Vous êtes en train De créer un énorme chaos En ce moment C'est le bordel C'est le bordel Oui c'est même Le bordel ici Mais voilà Donc c'était Le petit coup de gueule Après il y a Plein d'autres problèmes Qui sont liés à ça Je prends l'exemple Des jeux vidéo On a Le passe Le passe culture Ne permet pas De pouvoir acheter Des jeux vidéo De base Vous ne pouvez pas Aller par exemple A la Fnac Et vous ne pouvez pas Acheter un jeu de PS4 Avec le passe culture Mais le souci Ce que je trouve Débile C'est que l'on peut Acheter des jeux Dématérialisés Donc je ne vois pas L'intérêt Pourquoi interdire Un tel Alors qu'on peut Acheter un autre Qui est sensiblement La même chose Il y a beaucoup D'incohérences Dans ce passe Passe culture Mais oui Il y a toujours Des petits problèmes Dans ces choses Mais c'est très bien Le passe culture Là dessus Je le redis C'est une très bonne chose C'est énorme Moi j'aurais adoré Avoir ça Mais le problème C'est que En fait Tous les ans A la même période Ca va être le même problème Parce que ce passe culture Il va arriver tous les ans Et même J'ai vu que Ils allaient encore Augmenter ce passe culture A ceux qui n'ont pas encore 18 ans C'est à dire que Là je lis Un collégien Un collégien touchera 25 euros par an A partir de 13 ans Dans son passe culture Puis 50 euros par an Pendant ses années De lycée Et 300 euros A ses 18 ans Soit Un total De 500 euros Donc 300 euros C'est rien Ils peuvent avoir 500 euros de manga Sur plusieurs années C'est top pour eux Mais ça fait chier Pour ceux qui achètent Des mangas régulièrement Voilà Je comprends parfaitement C'est tout à fait possible Là c'est un rêve idyllique Que j'ai C'est juste que Je voulais en parler Parce que c'est un certain Ras le bol que j'ai D'arriver en magasin De prendre De vouloir un manga Et me dire Bah non Il y en a plus Parce qu'il y a des gens Qui l'ont pris en masse Avec le passe culture Donc voilà C'était un petit message Que je vous laissais passer Et du coup Bah Je vais m'arrêter là dessus Et on se retrouve A une prochaine vidéo Des vidéos qui arrivent Sur la chaîne Ciné Magic Life J'en ai pas mal Qui sont en cours d'écriture Du coup Bah on se dit A la prochaine N'hésitez pas à vous abonner A lâcher le pouce bleu Ou le pouce rouge Si jamais Mon jugement Ne vous a pas plu Et à laisser un commentaire Aussi Si vous voulez en parler C'est très important Et du coup On se dit A la prochaine C'était Continuous Salut